Salut les geeks lumineux, Emmanuel Pampuri, toujours dans la place, je suis dans un endroit absolument incroyable. Je suis en Namibie, un pays extraordinaire au milieu de nulle part, là où seuls poussent les cailloux. Grâce à Honda, je vous amène avec moi dans les coulisses d'un tournage hors normes. J'ai eu la chance immense d'accompagner l'équipe du tournage de bande originale qui produit deux publicités pour les deux nouvelles motos Africa Twin 2020. C'est un film totalement atypique et sans doute le contenu le plus ambitieux que j'ai produit à ce jour pour ma chaîne YouTube. Deux semaines d'aventures exceptionnelles que je vais partager avec vous. C'est un film hybride entre le vlog, le documentaire et le behind the scenes. Une expédition de plus de 3200 km dans des décors à couper le souffle, des moyens techniques de dingue et une équipe incroyable. Tell me, what are you doing on this shoot ? I don't know. C'est parti pour Kiki ! 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 C'est parti ! C'est parti pour Kiki ! Sous-titrage ST' 501 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 ici. Je suis complètement bluffé par ce pays. Une dizaine de véhicules, 26 personnes qui se baladent, qui font des centaines de bornes pour aller d'un spot à l'autre. Et tous les soirs, on a une équipe de gens qui nous installent à un village de tente. De plus en plus, on dort à la belle étoile. Il fait super beau. Bonjour. 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 Je m'appelle Hardy. Je suis part de l'équipe de Specialised Adventures. Je m'appelle Chantal. Je suis part de l'équipe de Specialised Adventures. Je fais aussi sûr que les gens y sont bien et bien dormir sur cette voyage. Je m'appelle Chane. Je suis cook. Je fais tout le logistique. Le plus difficile est votre nourriture. Il faut trouver de fresh nourriture et de garder les nourritures. Avec les petites amounts de fridges que nous avons, et de garder les nourritures est très difficile. Pour le water, je dirais que c'est juste de 150 litres par jour. Pour le cold drink, c'est de 45 litres. Je dirais que c'est de 15 kg ou so de la nourriture. C'est juste le nourriture par jour pour les trois meals que nous avons. Et puis, évidemment, les vegetables et les trucs qui vont avec. Il y a beaucoup de cuis et de cuis que nous avons besoin de cuis. Aujourd'hui, c'est mon sopan au cuis. C'est sûr, de l'endement à l'endement. Mais je suis encore en vie et fort. Ce matin, nous avons commencé un race avec mon rear-wheel. Nous étions en train. Et tout de suite, la voiture va comme ça. Et le roule va par nous. Cassiano dit, « C'est notre roule qui est là, non ? » Je disais que c'est vrai. « C'est notre roule qui est là, non ? » « C'est notre roule qui est là, non ? » « C'est notre roule qui est là, non ? » Nous sommes juste arrivés à la Tropic of Capricorn, nous allons laisser notre marque, comme vous pouvez le voir, il y a tout le monde qui passe ici, et nous allons le mettre en place, et puis le signer. Pour des marques de voitures, de motos, des choses comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là on est dans une espèce d'endroit où il y avait une mine de diamants, et la mine de diamants s'est arrêtée, donc les habitations sont devenues déserties. Le sable reprend un petit peu ses droits et est en train d'engloutir petit à petit les maisons, ce qui donne des décors apocalyptiques assez dingos. Si vous passez par là, il faut vraiment vous arrêter, c'est assez incroyable. Sous-titrage ST' 501 C'est une expérience de dingue, c'est vraiment une expérience incroyable. C'est 15 jours de dépaysement total, c'est une équipe de dingue, d'une ambiance extraordinaire, des passionnés qui font des images ensemble. C'est vraiment une chouette expérience de vie. C'est pas mon meilleur travail. Alors je sais pas vous, mais moi la première fois que j'ai vu la caméra bouger, j'ai gigoté comme ça au bout du bras, je me suis dit « Ah, elle va tomber, il y a un problème. » Encore une fois, on est au milieu de nulle part. On a trouvé une voie ferrée où il doit passer un train par jour. Et encore, je sais pas. Ah, tiens, un train juste en CGI, c'est tout. C'est tout. Il n'y a jamais de train qui est passé ici. Il n'y a jamais de train ? Non, c'est hot. On les a fait poser hier. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'elles sont aussi neuves. D'accord. On les a fait poser hier, normalement, on fait passer un train en CGI derrière avec la moto. D'accord. C'est pour ça qu'elles s'arrêtent. C'est parfait, quoi. C'est toi qui le dessine avec SketchUp ? Ouais, SketchUp. Chut, 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 il arrive, il arrive. Oh, on fait pareil, ça t'arrête. Oh ! Oh, on fait pareil, ça t'arrête. Voilà, j'ai 50 ans de balai, 50 ans aujourd'hui et je suis au milieu de nulle part en Namibie avec toute l'équipe de Véo et j'ai même un assistant Lumière. Merci Tannone. Merci de me suivre, merci d'être avec moi encore sur cette histoire incroyable sur ma chaîne YouTube. Merci d'être là pour célébrer aussi les 10 ans de cette chaîne YouTube. C'est aussi un peu pour vous et grâce à vous que je fais ce genre de truc et c'est certainement la vidéo la plus incroyable que j'ai tournée depuis toutes ces années, depuis 10 ans de YouTuberie. C'est à la fois making of, c'est à la fois vlogging, voyage, je sais pas trop en fait. C'est un offni, un objet filmique non identifié mais en tous les cas j'ai apprécié de le faire. N'hésitez pas à continuer à suivre ce que je fais, n'hésitez pas à envoyer des pouces bleus, n'hésitez pas à partager ce contenu si vous l'avez aimé et on se retrouve très bientôt. Salut les Geeks Lumineux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les Geeks Lumineux ! Salut les Geeks Lumineux ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...